tout de suite ça marche y est c'est bon ça marche oh qu'est-ce que j'ai fait moi Attends, j'ai dû faire une connerie Si j'avais su qu'il y avait ça, je ne me serais pas déguisé à chaque cours, j'aurais mis des filtres Oh là là, c'est pas possible Salut Joyeux Noël C'est la fête au village Les parents, les enfants J'ai dédié sur le visage En pleine face J'ai crié J'attends que tout le monde se connecte Ne vous inquiétez pas Je vais arrêter les filtres Sinon, je pense que... Allez Marivone, hey Marivone, hey ! Ça va Marivone ? Alors vous savez quoi ? Je vais changer parce que j'ai sué dans mon t-shirt Prenez de l'eau, prenez de votre sourire, mettez vos plus belles chaussettes Je vais faire le plein dos, je me change, j'arrive J'attends que j'ai sué dans... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eva tu fais le cours j'espère Qu'est-ce que j'ai l'impression d'oublier un truc Écoutez on est entre nous J'ai compris que le vendredi soir C'est l'heure de l'apéro Et il y en a un paquet qui le font en replay Je vous le dis Ça me voit du pâté niveau Niveau pastis à cette heure-ci Allez let's go Si la lumière ça gêne je vous me dites Je baisse le rideau Bon Allez On va essayer de bien tirer les lombaires aujourd'hui Bien tirer les quadris Les cuisses donnent tout ce qui peut tirer Les muscles forts lombaires et quadris Qui peuvent tirer sur le dos Tout simplement Hey monsieur Pierre On est parti On retourne Parce que là on va basculer bassin Très tranquillement Vous mettez à l'aise Dos bien droit Basculez bassin Rentrez sur le dos Le dos bien droit bien sûr Là j'ai que des pros avec moi Donc on essaie vraiment de travailler en conscience C'est un étirement permanent D'autograndissement Tournez bassin Oh la la Sandrine c'est bien On change de sens Oh Véronique C'est cool ça Super ça C'est qui ? Oh Annie Hop on redresse Allez levez par le côté Inspirez Soufflez Baissez Si vous aimez aller aux épaules Vous montez moins haut No diggling Allez encore deux Mets sur cuisse T'es au plat d'or Je vous ai dit aujourd'hui On insiste un peu sur les lombaires Donc on va bien échauffer En prendre conscience Et le placement du bassin Ça va être quand même Hyper important Souffle arrondi Reviens et inspire Souffle arrondi Reviens et inspire Encore deux fois Papa Tu veux prendre les m's On s'est tué Oh on redresse On a pris la chaîne Et on a soin Oui j'ai entendu Elle m'affilote C'est croupé Elle a dit J'essayais rigolée C'est ma fille qui me parle en même temps On fait avec C'est Kiki Ah Encore une Je serai de côté Ouvrez vos bras Alors ne les reculez pas Des masses Des masses On n'est pas un gros étirement On n'est pas en train de penser les homens Juste on se grandit On assouplit les jambes C'est important de sentir Que son bassin est lâché vers le bas Et qu'à l'opposé La tête est tirée vers le haut C'est une sensation de légèreté De niveau tête Et de lourdeur au niveau du bassin La tête il y en a je sais Pas chez nous C'est plus qu'une sensation Et on est parti pour des petites rotations On n'allait pas pivoter le bassin N'allait pas loin Donc Vous soufflez Vous tournez Vous revenez Vous inspire Elle est là Il est là Oh Il est là Ah si Tu es là Bon ça va Oh Je ne t'ai pas vu Te connecter Un dernier de chaque côté On revient ici Mets sur les hanches Là pour sentir l'articulation Vous englobez bien l'articulation On n'a pas ça Le casse-moi d'être Mais c'est tout simplement J'ai incliné en avant Et je reviens Dos plat Dos neutre Pardon Respectez vos courbures naturelles Et étirez en permanence le dos On pousse la tête loin du bassin C'est la base de la décompression Vertébrale Encore deux Et vous pourrez rester un petit peu penché Tiens donc Ah oui On essaie de tendre Pliez les jambes Tendons en soufflant Pliez en restant un peu penché Autograndissement permanent Encore quatre Encore trois Allez plus que deux On restera jambes tendues J'insiste Ne penchez pas trop Si c'est galère On est là Inspirez Ouvrez Si on peut jambes tendues Et soufflez Refermez les bras Si vous avez du mal Vous pliez un peu les jambes Ça tire dans le dos C'est postural Là c'est renforcement Muscle profond Encore deux Dernière Lâchez vers le bas Mains sur les cuisses Laissez la tête Et le haut du corps Tomber vers le sol Comme si la tête Était vraiment décrochée De votre dos Lâchez les bras vers le bas Si ça ne vous gêne pas Et essayez de descendre jusqu'au sol Si vous y arrivez Quitte à plier plus les jambes Mains sur les cuisses Déroules Redresse Grandis Allonge Grandis Rentre fessiers Et tire le bras droit Penche Reste Penche en grandissant Les deux côtés de la taille Revenez changer Gardez bien fessiers rentrés Evitez d'allonger De ne pas raccourcir la taille Hop Revenez Dos rond Avec les mains devant Pliez plus vos jambes Descendez plus bas Entrez bien fessiers Et rentrez ventre Nombril Sur un souffle Pivote d'un côté Reste On regarde sous un bras Hop Et de l'autre Pivote d'un côté Et de l'autre Première fessiers Et on lâche Ok Ça va Ça passe Tendez Équilibre Pour attirer De manière facile Les lombaires Vous tenez S'il faut On regarde bien devant On fixe un poing Pour rester concentré On monte une jambe Qu'on attrape Niveau haut du tibia Monte au maximum Cette jambe Ouvre poitrine Grandis buste On se mange pas en arrière On reste droit Un petit peu plié Sur jambe d'appui Pour que l'équilibre Se fasse musculairement Et pas Enverrouillage D'articulation Grandis Grandis Et plaque bien cuisse Sur le ventre Encore Quatre Trois Deux Adieu Berthe On relâche On change On ramène Et monte Et on relâche Ça reste On étire Et lombaires J'insiste encore dessus Par contre Mobilité des hanches aussi Vous irez là où vous On écarte un peu Les pieds Un peu Ou un peu beaucoup On n'est pas en squat très large Mais plus large que l'hanche C'est difficile Avec un canard Ça me va bien Juste en fonction De ne pas rentrer les genoux Peut-être Un défaut de posture De ne pas écrouler Les chevilles Donc les pieds Qui rentrent Pour vraiment éviter Nous Gainons Oui Nous grandissons Oui Nous nous accroupissons Le plus bas possible Si on décolle les talons Ce n'est pas excessivement grave C'est mieux de ne pas les décoller Ne rentrez pas genoux Ne n'écroulez pas L'intérieur des pieds On a du poids À l'extérieur des pieds On fait ce qu'on peut On essaie de descendre Le plus bas possible Si on est là On est là On aura un peu plus mal Le cuisse Si on est là Coule les pieds Ça détend les hanches Et surtout les lombaires Ouvrez poitrine Bombez le torse Ça c'est un très bon étirement Pour le dos et les hanches À condition bien sûr D'être échauffé avant Ne faites pas à froid C'est la condition qu'on a Quand on jardine Les géraniums Bien sûr On va rester là Je ne vais pas vous rajouter De pivot ou autre On pourrait à la limite Très bon pour les hernies Ou les problèmes lombaires Vous mettez Les coudes à l'intérieur De vos genoux Et vous poussez Les genoux vers l'extérieur Et vous en profitez De cet appui des mains Pour vous redresser Et ouvrir poitrine Si c'est trop long Pour vous Vous remontez Si vous pouvez Vous restez là Encore quelques microsecondes Encore quatre Grandissez Poussez la tête Trois Mais lâchez le bassin en bas Encore deux De monter la tête Encore une Ouf Main sur cuisse Déroulez le dos Du bas vers le haut Ok Tirer en haut Remettre un peu De décompression lombaire Et cervicale Et dorsale Ok Ça passe Nickel Pas plus Pour les dos debout Je vais se boire un coup S'il faut Et on passera au tapis C'est vrai que des fois On a mal au dos Parce qu'on ne boit pas assez Donc pensez-y Boire un peu De temps en temps Pas un litre d'un coup Et on y va Posture De la Du diamant Du papillon Du diamant Les plantes de pieds se touchent Si on a les plantes de pieds trop près C'est compliqué Si on est à trop loin C'est trop facile Cherchez le compromis Sortez un peu Droit C'est-à-dire qu'on va essayer De pousser les os des fessiers Dans le sol Monter sur les ischions Sur ces os pointues des fessiers Qu'on sent Quand on tire un peu la peau des fesses On les sent Surtout si on est bien droit En gros Votre colonne C'est un building C'est un immeuble Qu'on essaie de roser A partir du bassin Il faut que vos fondations soient solides Épaules basses J'ouvre un peu poitrine J'envoie mes épaules en arrière Ok Tout simplement Vous voyez les doigts ? Je joins les doigts Les index et les pouces Je baisse les vols Je me dis Tiens Si j'ai pas gagné Il faudrait que je le fasse Donc j'aspire le nombril J'aspire le périnée J'ai du bassin qui remonte En retenant l'envie de faire pipi Et on y va Souffle le plafond Ouh là là Sans monter les épaules Sans inspirer Les bras c'est secondaire On travaille le dos c'est sûr Mais le premier Il faut garder ce building grand Et ses fondations solides Donc bassin Qui pousse dans le sol Si vous avez ma tête Vous poussez devant Ok Souffle Et reviens Inspire Qui t'il dit Oh Il a fait que je 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 Il a fait que vous avez un goûtmand J'ình Time On va faire un slow motion Tranquille Soufflez Pentez à l'avant Redressez Inspirez Mais on ne penche pas Partir de la tête On ne penche pas Partir du milieu du dos On penche les hanches. Vous essayez de trouver la mobilité au niveau des lombaires. Donc là, ce n'est pas un étirement réel. C'est bien le savy. Dis donc, il y avait Thierry au cours d'avant. J'ai été étonné. Excusez-nous, mon papote. Avec Sabine, on papote souvent en cours. Et on va pencher en avant. On ouvre la poitrine. Si vous n'y pensez pas, vous risquez de voûter le haut du dos et paf. Vous allez vous perdre du dos. Ouvrez la poitrine, cherchez de la hauteur. Au moins, ce soit le haut du bassin. Pour les pencher ou pas, on fait ce qu'on peut, mais on le fait. On tient encore quatre. On pousse un peu les deux genoux vers le bas pour ouvrir les hanches. Et tirement adducteur. Encore trois. Born to be alive. Encore deux. Encore une. Redresser. Gardez le jambe comme ça. Arrondissez. Ah oui. Envoyez qu'un bras devant. L'autre main est là. De côté. Vous vous aidez à pousser. Sans à-coups. Sans déhancher. En gardant les jambes à la même niveau. Et vous avancez cette main de devant sans douleur vive. Et à l'aide du souffle, on va plus loin. Hop. Reviens. Sur le souffle, on va changer de côté. La main de devant. La tente, elle sert à pousser. Mais aussi à stabiliser. Et j'avance avec ma main, mais aussi avec ma tête. Les restes de pivot, quoi. Ok. On revient. On se décontracte un peu. Tout va bien. Décontraction. On reste autour du bassin. Décontraction de hanches et de fessiers. Clac. Je tends la jambe droite. Je mets le pied gauche par-dessus. Sur la cuisse. Je pose mes mains derrière. Je suis à l'aise. Je n'ai pas trop les mains écartées. Pierre. Allez, Linn. Linn. Écoutez. Oh. Jambes vers nous. Grandis le buste. Certes. Mais on ramène aussi le buste vers les jambes. On le fait assez souvent. Celui-là, c'est pour étirer les fessiers. Certes. Mais extérieur de hanches aussi. Born to be alive. Donc grandissez bien. Et amenez le buste vers les jambes. C'est ici que ça doit étirer. Surtout extérieur de cuisse. Ça peut étirer l'intérieur aussi. Si ça tire ailleurs, pourquoi pas. On est d'accord, c'est le pied gauche qui est en l'air. On laisse tomber les jambes à droite. Je refais. J'étais comme... Boum, 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 boum. Mon pied vient se poser à l'opposé. Je me redresse. On ne peut peut-être pas faire comme ça. Si vous sentez que les hanches ne se sont pas, vous tendez la jambe droite, celle qui est dessous. Celle qui a le pied presque près de vos fessiers. On redresse. C'est-à-dire, pousse le fessier dans le sol s'il y a les deux opposés. On dit, pousse la tête loin du bassin. Si le pied qui est passé par-dessus, vous arrivez à leur approcher un corps. C'est top. Si le genou vous veut rapprocher de vous, c'est top. Mais il faut quand même prendre le buste en priorité. Tout va bien. Épaules basses. On essaie de garder les deux fesses au sol à condition de ne pas s'affaisser. On pourra relâcher. Et revenir. Parfait. C'est du bien en fin de semaine, ce décontracté là. On passe de l'autre côté, c'est-à-dire la gauche tendue, la droite, le pied droit par-dessus. On ramène. on grandit, on gaine. Bim bam boum, je ramène jambes. Et hop hop hop, je ramène buste vers la jambe. Et donc, c'est au fond. C'est bien le fait de ramener le buste vers la jambe qui fait que ça tire au canin. C'est le temps. On vous prend. Ah mince, aïe, 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 Essaye de reposer tes deux fesses, si tu ne peux pas plier dessous, tu l'attends, il n'y a pas de problème, Pierre, je sais que ça va être compliqué, je crois, j'y crois en toi, j'y crois en toi, franchement j'y crois, et tu redresse le dos, tu mets les fondages, et tu monte, tu mets la tête le plus haut possible, et tu tire le genou vers toi, mais tu sais aussi, on peut ramener le pied un peu plus près, si on peut, épaule basse, ça reste N'étendez-vous, mais travaillez quand même Fait du travail, on travaille un peu Yes, et calme, ça va, ça passe, nickel On continue dans l'idée de détendre les lombaires et les quadriceps, aïe aïe aïe, on va s'allonger sur le côté que vous voulez Vous pliez le bras de dessous pour poser votre tête très tranquillement, on n'a pas la tête sur le bras On gaine, on serre les abdos La jambe de dessous, vous la pliez, vous la mettez devant, ça protège votre dos, puis vous serez plus stable La jambe de dessus, on connaît cet étirement, vous vous attrapez le pied, vous vous essayez de coller à la fesse, grosse flétition de genou Vous reculez certes votre jambe, mais pas à fond, sinon on va y faire cambrer, on va oublier les trucs et pincez le dos surtout Vous essayez quand vous êtes un peu en étirement, mais pas à fond De reverser Que ? De rentrer le fessier, en basculant le bassin, je rentre la queue du chat à l'intérieur On essaie de rentrer le fessier pour appeler la terre bas du dos, et après on recule les jambes de dessus, sans trop la lever Elle est bien en bas Menton décollé de la poitrine, je la mets dans l'axe Le but c'est bien sûr que ça étire le quadril, donc le devant votre cuisse, sans que ça pince le dos, sans qu'on hypercamre, sans qu'on ait le corps en banane, comme on dit La fin est proche Vous pourrez, heureusement, ça c'est pas fini, remettez les deux jambes, là, pour le côté Ah ouais Vous mettez les deux bras du côté des jambes, les deux bras sont l'un devant l'autre Et vous allez en soufflant, sans décoller les deux genoux qui restent superposés Vous amenez le bras De dessus, vous l'amenez vers l'arrière S'il ne touche pas par terre, il faut que les deux genoux soient superposés C'est ce qu'on peut On peut bien sûr baisser le bras et l'amener un peu plus près du bassin, vers les pieds, si c'est trop galère Hop, revenez Ah, et revenez sur le dos, tranquillement Et on va changer de côté On tourne On tourne La jambe de dessous est pliée Le bras de dessous est plié Et la jambe de dessus est pliée Et tout est plié d'ici, non ? Et vous serrez le ventre Pliez bien le talon vers la fesse Et là, c'est le drame On recule le jambe Soigne le basculé bassin, rétro-versé Rentrez fessiers Et on reste On recule bien cette jambe On étude doucement, tranquillou Mais on évolue, on évolue Et on va un peu plus loin Allez, Sandrine Popop On replie nos deux jambes devant Ramenez-les ainsi, il faut Ramenez-les sur le buste Nos deux bras sont là, du côté des jambes Et nos deux genoux sont vraiment l'un sur l'autre Il ne faut pas qu'ils soient décalés Vraiment ils sont pam pam Sur le souffle en restant gainé Vous essayez de s'en décoller vos genoux Amenez le bras arrière Il tient beaucoup les épaules celui-là On revient du côté des jambes en soufflant On scelle les mains Clac, clac en soufflant On passe à genoux en soufflant On recule le bassin et on étire les mains loin devant Facile, c'est la prière Soyez active, avance et votre tête Pendant que le bassin recule On va faire un bon compromis Le bassin, on essaie de reculer un peu plus La tête avance, peut-être en plantant les mains dans le sol Vous aurez plus de facilité à sortir la tête Essayez d'insister sur le bras droit qui avance un peu plus que le gauche On voit les mains se décaler mais ce n'est pas énorme comme amplitude Et on peut changer les côtés On allonge On revient au premier côté Allonge, allonge, on commence une main plus que l'autre L'autre bras est quand même tendu Et remelote, dernier côté Allonge, allonge Et ramène, redresse Oui, oi, oi On va en profiter d'un très quatre pattes pour Tout simplement, pas si simple Étire, mobilisez la colonne On allonge, on éloigne par le dos Loin des oreilles On a donc le cou étiré Et cette sensation du cou étiré On l'aura tout le temps Qu'importe qu'on soit rond ou plat Et voilà On va bien sûr, main sous les épaules On souffle et arrondir le dos Épaules loin des oreilles Et revenir ici, dos plat au creux si vous arrivez en inspirant Et souffle avant Et reviens Et reviens inspirant Et reviens inspirant Encore deux Retournez vos orteils Poussez du poids en arrière vers le haut Vous sortez fessi à tout prix Et vous essayez de tendre les jambes Et de pousser les talons vers le bas Sabine, tu n'étires pas fort Tu pousses pas trop les talons vers le bas Si t'as mal au mollet, tant pis Tu restes les pieds un peu plus pointés T'as mal les jambes T'as mal les jambes Mais pas forcément Poussez les talons vers le bas Si vous avez mal au mollet Encore quatre Encore trois Encore deux Hop On reviens Mais le bougre Le cheval et sa langue est revenu Ici, il y a un angle droit à chaque genou Vous avez une jambe devant Une jambe au sol Vous allez essayer plusieurs fois Si vous pouvez Vous essayez de basculer bassin Vous rentrez, vous sortez fessier 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 L'utilité Du bas de la colonne et du bassin Tout va bien Everything is ok, tout va bien On garde le fessier entré On arrive Bras tendu Homme de main vers l'arrière Je l'ouvre Et je fixe mes omoplates en arrière En ouvrant les épaules Et je lève les bras Sans bouger Le buste Ni tête Mais j'essaie de rentrer fessier Donc mes bras ils ne sont pas écartés Ils sont de loin du corps à peu près Ou un peu plus large que les épaules A peine à peine Et je lève les bras En ouvrant les poitrines Si vous serrez les omoplates C'est que vous serrez les bras Ou que vous avez atteint le point limite Donc pas de Pas de omoplates trop serrées En bas des omoplates Il ne faut pas pincer Il faut justement Avoir la sensibilité Que nos épaules Se décoraptent C'est à dire Se décoaptent Dans l'articulation Si vous voulez Les omoplates Qu'on ouvre Je le dis Qu'on va bientôt relâcher Relâcher Changer Cheval et servant Pas besoin d'aller trop loin Le pied est sous le genou On trouve On cherche Et on trouve Oui Dans le bassin Il bascule Rentre et surfer On garde Oui Grandis le buste Tire les bras vers le haut Ça tire à vos épaules C'est une pure scapulaire Levez les bras On était en mouvement Il me semblait Lève souffle Reviens Inspire Non on n'était pas en mouvement Que dis-je On reste en haut Dans les bras qui montent Tendu Au bout des doigts Attention des fois on casse les poignets Bon c'est pas faux mais bon C'est pas le but Levez Tirez sur vos bras Allongez Allongez Décuaptez le peu vos épaules Toujours Fin du souffle Vous pouvez relâcher Yes C'est bon Faut-il boire Faut-il boire Tu as la petite goutte Allez buvons la petite goutte C'est quoi ces nuages qui reviennent ? Je ne vais pas faire beau Je ne comprends plus rien Allez on est couché On va finir en beauté Pas encore mais on va essayer de bien En tout cas essayer de relâcher un peu les tensions Ou les déséquilibres au niveau lombaire Ça va vous rappeler quelque chose Ça va vous rappeler quelque chose Vous allez mettre Vous allez mettre chevilles droites sur le cuisseau gauche Ok ? Vos bras sur le pied pour vous stabiliser Vous serrez le ventre Vous êtes content que vos épaules vont rester dans cette position C'est-à-dire ancrées dans le sol et figées face au plafond On est gainé hein ? Je serre la taille entre le nombril, j'aspire le périnée Souffle, descend d'un côté, celui que tu veux Reviens et inspire Donc on est d'accord que le pied d'appui reste au sol mais il ne reste pas à plat Et on change de côté, on souffle en temps Épaules qui restent fixes Vous n'avez qu'à gainer Il ne faut que gainer et garder les épaules fixes Le reste c'est du mouvement Vous prenez le temps de, entre guillemets, bercer et étirer la zone autour du bassin Dans un sens et dans l'autre, ça n'étire pas pareil Et vous allez rester d'un côté autre Lequel ? Restez En soufflant, mais attention à ne pas dégainer, vous revenez, vous changez côté Tournez de l'autre Et vous pouvez revenir, vous détendre un peu, secouer le chevaux ou rouler, faites votre vie On va changer de jambe Allez pied gauche sur cuisse droite, on équilibre bien ses bras sur le côté On a la tête posée loin des épaules On peut d'un coup léguer, c'est à dire aller d'un côté en soufflant Revenir inspirer Oh dégain On a la tête pour, où ça vafigure Je pense qu'on a la tête On va bloquer d'un bout Vous posez ou vous ne posez pas, mais faites comme vous pouvez, pas de douleur, et toujours les épaules au sol. Allez, changez les côtés. Et revenez centre, et on va faire le mouvement qu'on fait souvent, les deux pieds proches du bassin, vous avez la sensation que la tête est loin du but des épaules, et on fait nos petites bassins, je vous le fais chaque fois, celui-là, si vous ne connaissez pas, il est vraiment très important, vous rentrez fessiers en plaquant le bas du dos, et donc vous levez le bassin, vous redescendez, vous camerez peut-être, et recouvrez encore. Et hop, 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 cheville et cuisse opposée, on essaie d'attraper ou la cuisse ou le tibia de la jambe qui est tout seul, et ramenez jambe vers nous, ça tire trop pour moi, voilà, pour étirer, les fessiers, extérieurs de l'hanche, épaules basses, ramenez bien vos jambes, quitte à même décoller le bassin, ça tire bien là où il faut. Ok, on peut revenir à la jambe de côté. Ok, on relâche, on refait nos bascules, soit les bras sur le côté, soit les bras en arrière, mais c'est plus dur. On a moins de mobilité, mais qu'est-ce que ça étire le plus ? On va insister sur les rotations, oh ben dis donc. On met les jambes sur le... Bien repliées, bien collées l'une à l'autre. Pour l'instant, on y va mollo. Souffle, descend d'un côté, souffle, descend de l'autre, vous décollez bien sûr un bassin, un fessier, un côté du bassin. On va poser les jambes d'un côté, posez au moins les pieds, posez vos jambes bien sûr, et vous restez les deux épaules au sol. La tête tournée à l'opposé. Si vous voulez étirer plus, vous devez connaître, vous ramenez la jambe plus près du buste, la jambe de dessus, et vous appuyez dessus pour la rapprocher du sol. Voilà, je ne peux pas le faire, mais n'hésitez pas à le faire. Une jambe après l'autre, revenez, les jambes sont en l'air, avant de tourner, on va changer de côté en souffle. Toujours la jambe de dessus, qu'on peut ramener près du buste et plus près du sol. L'aspect est dans la respiration très cool, très fluide. On n'est pas dans la relaxation, mais dans le moment où on se détend beaucoup plus au sol. On peut revenir au centre. Tirez les bras en arrière, tendez vos jambes au sol, et tirez tout ce que vous pouvez, et tirez en longueur. On peut le faire, c'est pas gênant, tant qu'on est gainé, il n'y a pas de grosse pression dessus, sur le dos en tout cas, vous pouvez y aller. Et ramenez, s'il faut vous décaler le bas, c'est la beauté, et en tout cas, en l'aide des mains, passez à genoux. On reste sur étirements, fessiers, hanches, dos, lombaires. On va faire le pigeon. Vous allez vous mettre comme ça, les quatre pattes, vous déposez l'appui sur les mains, vous tenez une jambe derrière, sans la soulever, juste vous faites glisser le pied. Je vais vous montrer comme ça, vous, vous comprenez bien. Le vent, claque, passe de son pied, dépasse côté opposé. Plus le pied est remonté vers l'avant, plus c'est difficile et ça va tirer. On va glisser vers l'arrière pour raccrocher le bassin du sol, puis poser les coudes au sol. L'idée, c'est de ne pas tomber du côté de la jambe pliée, il ne faut pas poser la fesse. On essaie de garder le bassin parallèle au sol, autant que faire se peut. Ok, on revient. Il n'y a pas changé quoi ? Je suis en pyjama. Quoi ? Allez, on tend, on a changé de côté, hein, quatre pattes, on tend une jambe derrière, ça y est, l'excité de sérieux, ça arrive au bout. Et vous tendez, vous laissez pas fichir votre jambe de côté. Lilou, je te calme un peu. On glisse les jambes arrière, on pose les coudes des avant-bras. Oh, David, le grain de David. Allez, on peut revenir tranquille. Prenez le temps, hein, on fait un petit taux, peut-être en prière, les fesses en arrière, les mains avancent. Il ramène les meilleurs redresses. Vous faites assis si c'est trop compliqué à genouir, vous grandissez, vous penchez, on l'a fait tout à l'heure, mais sans rotation, je grandis, je mets de la longueur et je me penche en gardant la longueur. Ou en mettant plus de longueur. Hop, change. Ok, on revient. On est ici devant, sur la prière, un bras devant, l'autre. On le connaît, celui-là. On est en haut du dos, mais bien sûr, le bas s'étire aussi. Oh, il y a Sandrine qui a fait toute la famille, c'est génial. Il veut changer. Et revenez. Ok, bah alors, une fois que tu me fais des calèges, toi, pousser, on revient du poids, on déroule doucement le dos du bas vers le haut, on met les mains sur les cuisses si on a mal au dos. Aujourd'hui, on est en attirement lombaire, j'écarte un peu les pieds, pas trop, sinon ça va être compliqué. On plie les jambes, on arrondit son dos et on vient poser où les mains, donc ça serait bien si on pouvait, les coudes à l'intérieur des genoux. Vous allez arrondir le dos, poussez le centre du dos vers le haut, comme si une grue, là, vous attrapez par le milieu des omoplates et vous tirez vers le haut. La tête est rentrée, les fesses aussi. Mains sur les cuisses, déroulant, soufflant, restez gainé et redresse. Ouh, va, inspire et souffle avant. Je suis allergique à l'iso-stretch. Inspire, ouvrez. Dans le coude, on a dit, voilà. Inspire, ouvre. Et souffle avant. Encore une fois. Puis redresse, tire en haut, en haut, en haut. On reste. Inspire toujours, bien sûr. On tire la tête en haut, on tire les bras en haut, on monte les épaules pour une fois. On décolle un peu. Hey, Steve. On décolle un peu cette cage thoracée qui se décolle un peu plus haut et qui s'éloigne du bassin. On décolle aussi les talons. Là, on a tout, tout, tout monté. Relâchez doucement. Encore. Monte, bras, tête, épaules. On a une sensation d'écarter un peu plus les côtes. Décolle les talons. Monte, souffle, 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 et relâche. Une dernière fois. Monte, bras, tête, épaules, talons. Monte tout. Monte les côtes. Monte tout ce que tu peux. Encore quatre. Encore trois. Soufflez le plus longtemps possible. Encore deux. Une. Oh. Relâchez. Détendez. Et détendez le cou, la nuque surtout. En tournant tête dans le sens, les épaules bien basses. Dans l'autre sens. On reste. Une dernière fois. Grandis. Comme on a fait tout à l'heure. Monte-tête, bras, épaules. Grand inspire. Et quand vous soufflez, vous relâchez. Yes. Parfait. Et bien voilà. Merci Sandrine. Merci l'équipe. Salut Florent. Je ne t'avais pas vu. J'espère que ça s'est bien passé. Que ça allait. Je fais un peu plus court parce que j'ai le dos en braque. Je vous le dis. Je sors d'un lémbago. Là, je... J'ai douillé, mais je pense que je ne pouvais pas plus faire. Merci. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous savez que vous pouvez le faire en replay. Il n'y a pas de souci si vous avez raté le début. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Ça va faire plaisir. Et peut-être que le beau temps va revenir. On continue. Semaine prochaine. À peu près sur le même planning. Je ne pense pas changer grand-chose dans les cours. Vendredi prochain, c'est 8 mai. Mais bon, on bosse quand même. Puisque c'est toujours férié. Donc, je ne vois pas pourquoi je prendrai cette excuse pour arrêter. Donc, vendredi prochain, si vous voulez, bien sûr, on peut continuer. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et autour de vous. Merci, Marivonne. Ça fait plaisir de voir que c'est utile. Ça vous fait plaisir. En tout cas, c'est ce qu'il faut. N'hésitez pas à refaire aussi les autres cours d'iso-stretch. Qui sont tous les vendredis. Vous allez chercher les farfouillés dans Facebook ou sur YouTube. Voilà. Ça, la gym du dos, c'est très bon aussi à prendre. Merci beaucoup. Portez-vous bien donc. Et à bientôt. Ciao, ciao, l'équipe.